On m'a viré comme un malfrat, au bout de deux ans, on m'a viré. Donc là j'étais très triste, très triste parce que j'aurais bien continué. Jean-Pierre Castaldi, cette période Fort Boyard, c'est vrai que vous y avez participé aussi comme candidat, vous l'avez animé. Qu'est-ce que vous avez justement ressenti en participant à Fort Boyard, en étant aussi à la fiche de ce jeu ? J'ai adoré, je ne voulais pas le faire. C'est Marie-France Brière qui était à l'époque... C'est vrai qu'au départ vous ne vouliez pas le faire. Je ne voulais pas le faire, d'abord parce que par rapport à un gars d'acteur, ce n'était pas forcément l'idéal pour faire un comeback au cinéma. Et puis c'est des grosses machines, on ne se rend pas compte, mais c'est des grosses machines. Fort Boyard c'est une grosse machine, c'est tout un truc, vraiment c'est lourd à faire. C'est lourd à faire quoi. Et puis Marie-France Brière m'a dit, mais Jean-Pierre t'es adoré par les mômes, tout ça. Donc j'ai fait Fort Boyard et c'était une expérience formidable. Et au passage, j'en ai parlé avec La Roche-Joubert qui est maintenant la productrice, avec qui j'ai travaillé, Alexane La Roche-Joubert. On m'a viré comme un malfrat. Au bout de deux ans, on m'a viré. Donc là j'étais très triste, très triste parce que j'aurais bien continué. Et en même temps, ils m'ont rendu service en partant. Ça vous a donné d'autres opportunités aussi. Oui, mais surtout j'ai gardé un coefficient par rapport aux enfants, aux ados. Incroyable parce que sur l'internet, on cartonnait. Tout à fait. Sous-titrage ST' 501